foot.fr fournisseur officiel de football bonjour tout le monde on va bien commencer ce jt avec du lourd le focus du jour la fin de mercato risque d'être explosif du côté de marseille renan l'audit s'est envolé en arabie saoudite à alilal plus précisément les équipes de pablo longoria travaille activement sur son remplaçant cette quête d'un latéral gauche c'est le gros feuilleton du moment de nombreux noms ont été évoqués il ya quelques jours nous avons révélé en exclusivité que l'olympique de marseille creuser les pistes menant à adrien truffer et quentin merlin deux dossiers difficiles puisque rennes et nantes ne sont pas forcément vendeurs à la base selon nos informations le club a activé deux plans b il s'agit de nuno tabares et angelinho le premier présente l'avantage de bien connaître l'om puisqu'il était en prêt là bas la saison dernière par contre pour le second la porte se referme déjà selon le corré dello sport c'est la estroma qui pourrait récupérer le joueur actuellement prêté à galatasaray de toute manière tout va bientôt se débloquer pour quentin merlin en effet le fc nantes attendait de lui trouver un remplaçant avant d'accepter un transfert ces choses faites d'après nos indiscrétions un accord total a été trouvé entre les canaries et le racing club de lance pour le transfert de massadio haidara à la beaujoire on attend maintenant l'effet domino pour merlin sinon louis henrique évalue aussi plié bagages selon nos informations le club fosséen va recevoir une offre de 5 millions d'euros plus 500 mille euros de bonus pour son milieu offensif gauche brésilien de 22 ans il s'envolera à l'athletico minero l'om cible déjà un nom bien connu en bundesliga pour le remplacer marseille sera en train de travailler sur le dossier giovanni rena à en croire nos confrères de sky italia le club fosséen serait même en discussion avancée avec le borussia dortmund selon nos informations l'om est intéressé par l'international américain âgé de 21 ans si l'homme est bien intéressé par le natif de sunderland de 21 ans il n'y a pour l'instant aucun accord avec l'om ou avec aucun autre club européen selon une source proche du club allemand sous contrat jusqu'en 2025 il souhaite retrouver du temps de jeu et la solution pourrait donc passer par un prêt mais attention nottingham forest aurait déjà pris de l'avant sur l'om on n'oublie pas le feuilleton saïd ben rama comme nous vous le révélions dernièrement l'international algérien se trouve dans les petits papiers de nombreux clubs européens dont l'om et l'ol recalé une première fois le club marseillais compte bien revenir à la charge west ham n'est pas contre vendre son joueur mais seulement dans le cadre d'un transfert sec n'est pas un prêt dans le reste de l'actu lévin kursawa serait enfin sur le départ en fin de contrat en juin prochain le défenseur gauche pourrait quitter la capitale dès cet hiver selon le parisien aucune piste n'a fuité mais le psg est confiant sur son départ si un transfert ne se fait pas dans les derniers jours du mercato hivernal lévin kursawa partira à l'issue de la saison l'ancien international français touche actuellement 600 mille euros brut par mois et un joueur du real madrid va être sacrifié pour qu'il y a une bapé comme on vous l'a annoncé en exclusivité sur notre site le capitaine de l'équipe de france sera madrilène la saison prochaine la presse espagnole semble nous confirmer ce scénario car en cours à les informations de sport le real madrid prépare son arrivée l'issue junior sera sacrifié une fois que kylian mbappé débarquera à madrid certes cette info vient d'un média plutôt pro barça mais l'article en question est signé par le correspondant du journal au brésil ce qui peut lui donner un peu plus de légitimité même s'il est vrai que le brésilien a été très performant ces derniers temps florentino perez ne serait pas convaincu à 100% par l'ancien de flamengo et son comportement ne serait pas totalement du goût de la direction merengue son départ laissera la place à bappé sur le côté gauche avis aux intéressés donc vinicius junior pourrait bien être disponible sur le marché cet été tout ça m'amène à vous poser la question du jour est ce que le real madrid doit virer vinicius junior cet été on a de lire vos avis en commentaire on continue de parler du real madrid le club aurait ciblé un candidat improbable pour prendre la relève d'ancelotti bien sûr ce n'est pas pour tout de suite pour rappel car l'ancelotti a prolongé son contrat avec le real madrid jusqu'en juin 2026 mais bon tout peut aller très vite dans ce milieu et il est préférable d'avoir un plan d'action en cas de départ prématuré du coach italien du coup marca avance le nom de santiago solari revenu au club en début de saison celui qui avait déjà pris les commandes de l'équipe lors de la saison 2018 2019 est un homme fort en interne s'il fallait désigner un favori pour le poste c'est l'argentin qui est en tête de la liste alvaro arbeloa serait aussi dans les petits papiers de la direction voilà qui élimine donc bien des options dont Zinedine Zidane ou Xabi Alonso comme nous avons pu vous l'expliquer dans notre revue de presse ce matin l'algérie traverse une période très difficile après avoir déjà pris la porte en face de poule de la canne en 2021 les fenecs sont de nouveau éliminés au même stade cette année le sélectionneur djamal belmadi a pris ses responsabilités en conférence de presse et cet officiel djamal belmadi n'est plus le sélectionneur de l'algérie la fédération algérienne de football vient d'annoncer le limogesage de son sélectionneur qui paie une gestion douteuse depuis le sacre continental en 2019 l'élimination en face de poule de la canne 2023 était l'erreur de trop j'ai rencontré le sélectionneur national monsieur djamal belmadi pour discuter des conséquences de cette amère élimination et nous sommes parvenus à un accord à l'amiable pour rompre le contrat qui lie le sélectionneur à la fédération algérienne de football nous remercions l'entraîneur djamal belmadi pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe et lui souhaitons bonnes chances pour la suite de sa carrière peut-on lire dans le poste du président de la faf walid sadi et on a quelques exclus foot mercato à vous partager ce mercredi le fc nantes est tout proche de signer kelvin amyan cela fait presque deux semaines que les canaries sont sur ce dossier mais la spezia s'est montré dur en affaire mais nantes est sur le point de trouver un terrain d'entente avec le club italien pour un transfert d'un montant supérieur à 2 millions d'euros selon nos informations et le fc lorient tente le tout pour le tout pour nathaniel adje la direction bretonne est obligé d'étoffer son effectif pour aller chercher le maintien en fin de saison du coup selon nos informations les merlues pousse pour s'offrir les services du défenseur central ghanéen d'amaroï nathaniel adje l'espoir des black stars n'est pas la seule piste activée par le bon dernier de ligue 1 puisqu'il vise également le défenseur néerlandais du psv eindhoven armando bispo comme nous vous le révélions en exclusivité sur foot mercato le milieu italien cher en dur a reçu de nombreux intérêts de clubs italiens et portugais la sampdoria d'andrea pirello était en pole position pendant plusieurs semaines mais d'après les informations de fabricio romano le natif de breccia va finalement être prêté à braga où il jouera pendant les six mois à venir des tests médicaux sont attendus cette semaine au portugal une information que nous pouvons vous confirmer de plus d'après nos indiscrétions les clubs italiens étaient parfois trop frileux à l'idée d'utiliser les jeunes joueurs enfin on passe aux officiels du jour l'atletico de madrid vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau gardien de but dans son équipe première il s'agit du portier roumain oratio mordovan il s'est engagé avec les cochoneros jusqu'en juin 2027 avec le rapide bucarest il a enregistré dix clean sheets cette saison libre de tout contrat depuis son départ du sco d'angers l'été dernier le latéral gauche ivoirien suleiman d'umbia a enfin trouvé un point de chute en belgique comme nous vous l'avions annoncé en exclusivité sur notre site il rejoint le standard de liège il signe pour six mois avec les rouges avec l'option d'une saison supplémentaire dans un communiqué officiel publié sur son site le fc lorient vient d'annoncer l'arrivée de sa toute nouvelle recrue il s'agit de panios katsiris le latéral droit grec est désormais un meilleur lieu jusqu'en juin 2028 ce nouveau numéro 7 a coûté 2 millions d'euros à la formation bretonne mais jean-louis gasset n'est plus le sélectionneur de la côte d'ivoire alors que le sort des éléphants dans cette canne à domicile n'est pas fixé leur sélectionneur n'a pas attendu pour quitter son poste annonçant ainsi sa démission au premier ministre ivoirien qui a accepté sa requête ce mercredi toutefois le communiqué laisse entendre que la décision vient de la fédération ivoirienne de football à la suite du match nul contre le mozambique et surtout l'élimination prématurée de son équipe chris houghton a été relevé de ses fonctions de sélectionneur du ghana la fédération ghanéenne de football a pris cette décision hier soir après une journée de réflexion chris houghton était à la tête des black stars depuis même pas un an on va bien conclure le jt du jour avec la traditionnelle image du jour samuel et toi a terminé en larmes hier soir l'ancienne star des lions indomptables et actuel président de la fédération camerounaise de football était particulièrement ému de voir la sélection nationale se qualifier pour les huitièmes de finale de cette canne 2023 je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau jt footmercato restez bien connecté bonne soirée tout le monde